Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 6 avec le Sporting Club de Braga. Et oui les amis, et au programme du loup aujourd'hui, on a du championnat, on a de la coupe et de la Ligue Europa. Donc on reçoit Strel d'Amador, on joue le quatrième tour contre Torrens, club de troisième division il me semble. Et on jouera le Dinamo Zagreb, sachant qu'on est déjà sûr de terminer premier. Donc trois matchs au programme les amis, et on est sur une série assez incroyable. Là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires consécutives, personne ne nous arrête. Bon, on ne va pas appeler le karma, mais on est sur une bonne série, on est très très en forme. On a la chance de pouvoir faire des rotations à chaque match, mais le plus important reste quand même le championnat. On a un match sur retard, on est quatorzième, mais si on le gagne, on fait un bond énorme au classement. On passerait à 15 points, et on passerait devant notre adversaire contre qui on va jouer. Donc il faut gagner, il faut gagner, on joue à domicile. Donc on est parti les amis, et avant tout n'oubliez pas de liker si vous aimez le contenu les amis. Merci. Donc 4, 2, 3, 1 avec Horta en numéro 10. On ne va pas jouer avec un 4, 3, 3, avec un 6, mais plutôt avec un 10. Je pense que là on peut jouer plus offensif à domicile. Donc ouais, l'équipe elle est faite, on a pu faire reposer toute la défense, et un peu les alliés et tout. Donc on est parti les amis, sans plus tarder. Sélection de l'équipe, validez. Passer au match tout de suite. Allez, il faut enchaîner les victoires. Surtout, surtout en championnat. On n'est pas favori pour rien, alors donnez tout et montre leur pourquoi. Les milieux, je sais que vous pouvez faire la différence. La défense aussi. Eric Cardino, là, j'ai confiance. Tu peux faire la diff. Présentation du match, et on est parti. À Braga, chez nous. La forme récente est plutôt bonne. Très très bonne, je dirais. Sachant que les deux derniers matchs en championnat étaient contre Porto et Sporting, qui s'est soldé sur deux victoires de Braga. On revoit le classement. Il faut aller gagner. Il faut venir s'imposer ici. En tout cas, on a le potentiel pour. Il ne faut surtout pas sous-estimer cet adversaire. Allez, Amoura, qui envoie sur Ricardino. Mangas, tout de suite. Lance ses côtés. On obtient déjà un corner. Allez, Okampo. Ah, c'est mal tiré. C'est mal tiré. Et ça sera récupéré. Mohamed Amoura. Amoura. Boudaoui. Qui centre. C'était pour Okampo, mais c'est récupéré. C'est dégagé de la tête. Et Mangas qui prend encore un jaune. Mais lui, il prend un jaune à tous les matchs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Amoura. Okampo. Ouf. Il évite le tacle. Kéros. Boudaoui. Ricardino. Il a un appel côté droit. Voilà, c'est donné. Canon pour Ricardino. Il y a peut-être hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Boundu. Boundu. Qui centre. Canon. Récupération d'Ocampo. Canon. Qui envoie sur Ricard d'Orta. Boudaoui. Boudaoui qui reprend le ballon. Canon. Ocampo. Ricardino. Assez bien joué. Dans l'axe. Luisao qui renverse pas très bien le jeu. Et Karasa. Karasa a déjà un jeu. Attention. Qui s'avance. Qui va trouver GK dans l'espace. Et attention. Attention quand même à cette équipe de Amadora. On n'est pas très bon. On n'est pas très bon. Rosier. Rodriguez. Ok j'ai capté. Il pense qu'un jeu dans le dos de la défense. On va baisser les lignes. Et c'est un corner. Attention. Karasa. Et c'est repris par Kiros. Et Amoura qui sort au pressing tout de suite. C'est bien joué. Ricardinho qui suit. Qui anticipe. Amoura. Amoura. Il y a du monde dans la surface. Il y a du monde dans la surface. Il a loupé. Il a loupé. Un tir. Ce n'est pas fou du tout. Karasa. On n'est pas bon. Karasa qui est repris par Luisao. Qui repasse par son gardien. Tout à Boudaoui. Boudaoui aussi après un jaune. Oh là là. Engagez-vous moins. Boudaoui au cannon. Au campo. Boudaoui. Ça fait tourner le ballon. Oh oui. Au campo. Oh non. Il n'y a pas hors jeu. Je ne sais pas s'il y a hors jeu. Au campo était peut-être légèrement hors jeu. Yes. Let's go. But accordé. Brian au campo. Troisième lutte de la saison. Nice. Allez. Mangas. Ricardo Horta. Qui perd ce ballon au milieu du terrain. Attention. GK. Raphaël Camacho. Luisao qui récupère. Et ça repart. De sitôt. Amoura. Amoura côté gauche. Amoura qui progresse. Qui va repasser vers Ricardo Horta. Luisao qui repasse derrière vers Mangas. Boudaoui. Tout à. Luisao. Boudaoui. Luisao. Boudaoui. Ricardo Horta. Oh dans l'espace pour Amoura. 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 C'est pas fou. Il fait beaucoup trop de fautes. Beaucoup de carton jaune. Oh peut-être un contre Ricardino. Ricardino qu'on n'a pas vu encore dans ce match. Ocampo. Ocampo qui attendait un appel côté droit. Amoura. Amoura à nouveau dans la surface. Amoura. Qui tempo. Ricardo Horta. En pivot. Boudaoui. C'est dire. Ils se sont déjà réorganisés. Ils se sont déjà organisés. Amoura. Amoura. Ricardo Horta. Ricardino. Oh my. La part qui vient sauver cette équipe. Rodriguez. Rosier. Pour Karasa. Karasa. Qui trouve Boudoui dans la surface. C'est bien. C'est bien. Il ne faut pas la perdre. Passer au rythme normal. Il faut faire un à côté gauche. Rodriguez. Rosier. Karasa. Boudou. 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 Wesh. Boudou. Oh là là. Attention. Attention. Oh là là. On a du mal. On a du mal. On a du mal. Refaire sortir ce ballon. Ça ne se passe pas trop mal pour l'instant. Mais je sais que vous êtes capables de faire encore mieux. C'était pas mal. Mais tu peux faire beaucoup mieux. Il y a Kanon qui ne fait pas un très bon match. On va pour l'instant laisser comme ça. On fera peut-être des changements. Mangas qui s'est trouvé Ricardino. Il s'est récupéré. Il s'est récupéré tranquillement par Tuta. Mangas. Ricardo Horta. Amoura. Ricardino. Ricardino face au gardien. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Il nous faut absolument un attaquant qui plante beaucoup de buts. Parce que là, dans les gros matchs, ça risque de pêcher. Rodriguez. Rafael Camacho. Qui aurait pu tirer. Mais il passe par Fofana. Fofana. Il s'est récupéré par Ricardino Horta. Ricardino Horta. Qui trouve au Campo. Ricardino Horta. C'est bien. Ils arrivent à sortir le ballon. Ricardino. J'ai eu de le critiquer. GK. GK. GK face au gardien. On va le critiquer. Ricardino. On va voir si ça le pique. Rafael Camacho. Il m'en gasse. Et Ricardino Horta. Qui va chercher Ricardino, justement. Il y a un jeu. Ça serait incroyable qu'il soit aussi piqué. Il vient de marquer un but. Il y avait un jeu. Il y avait un jeu. Dommage. On aurait pu tuer le match. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'on va faire rentrer Gonzales à gauche. Parce que je ne suis pas convaincu de Amoura. Allez. Tu sais que tu peux faire la différence, Mario. Boudaoui. Mangas. Mangas côté gauche. Ouisao. Ouisao. Mangas. Qui arrive à se centrer. Mais c'est récupéré. Et Boudaoui. Ricardino Horta. Ouisao. 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 Boudaoui. 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 On va voir. Tacle dans la surface. Rosier. Boudaoui. Carassa. Carassa. Boudaoui. Carassa. GK. On va se le prendre en pas longtemps. Je vais enlever Ricardino Horta. Et on va mettre Nestor en registre. Allez. Je sais que tu peux faire la différence. 9 tirs. 10 tirs. C'est extrêmement serré. Cannon. Il faut aller tuer le match dès que possible. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Raphaël Camacho. Qui rose. Qui rose. Qui repasse derrière. C'est bien joué. Touta. Nestor. Luisao. Touta. Mangas. Luisao. Allez. C'est maintenant. C'est maintenant. Ricardino. Qui tampou. Nestor. Il est peut-être hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu. Corner. C'est Tendax. C'est Tendax le match. Luisao. Ce n'est pas fini Mario. Mario. Mario côté droit. Qui arrive à trouver Nestor. Ce n'est pas fini. Luisao. 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 Il est cuant. On va mettre PP. Mario Gonzalez. Ricardino. Ricardino. Il y a un appel à droite. Nestor. Mario Gonzalez. qui vient péter cette barre. Barre entrante. Eh oui. Ricardino qui fait. Ou c'est Nestor. C'est un une de magnifique entre Ricardino et Mario Gonzalez. Et boum boum. Barre entrante. Eh oui monsieur. On avait du mal. On avait beaucoup de mal. On a demandé au gardien de ralentir le rythme. Allez au campo. Nestor. Ricardino. Qui va chercher Cannon. Boudaoui. Ça joue bien. Boudaoui. Cannon. Nestor. PP. On peut gérer. On peut gérer. On peut garder le pied sur le ballon. Oh la la. Magnifique. Il y avait un jeu. Il y avait un jeu. Allez. Plus qu'une minute. Pour les trois points. Mais ça a été compliqué ce match. Ça a été compliqué. On a beaucoup subi je trouve. On a beaucoup subi. Ricardino. Mario. Voilà. Il ne faut plus se presser. On peut faire tourner. Ocampo. Cannon. Ocampo. Cherchez Ricardino. Et Jota. On voit un parpaing devant. Et ça sera sorti. Sorti en touche. Yes. Let's go. Très content du résultat. Très content du résultat. Les mauvais résultats d'Estrela Madora. Ces derniers temps. Vous ont-ils donné l'espoir que vous pouviez gagner ? Je respecte. Estrela d'Amadora comme n'importe quel autre adversaire. Je n'ai pas accordé grande importance à leur forme avant le coup d'envoi. C'est une rencontre difficile et une très belle victoire. Combien de temps pourrez-vous encore rester invaincu ? On va tenter de continuer le plus longtemps possible mais ça ne durera pas éternellement. On le sait. Et boum Braga qui passe 9ème les amis. On se rapproche. On se rapproche du top 6. On se rapproche. On revient. On revient tranquillement. On va remettre le club à sa place là où il le mérite. Un Kiroz en grande forme. Et là on a un match de coupe de Portugal. dans 14 jours. Donc on va bien se préparer. Et on va avancer jusqu'à... jusqu'à le 22 novembre les amis. Côte très favorable pour Braga face à Torrance. Nouveau record de victoire consécutive en vue pour Braga. Les joueurs de Braga sont décidément inarrêtables. Ils pourraient bien établir un nouveau record de victoire consécutive. Les joueurs de Braga ont remporté leurs 7 derniers matchs. Et si cette magnifique série se poursuit, ils pourraient bien battre le précédent record qui est actuellement de 7. On va le faire. On va le faire. On va aligner une bonne équipe. On veut bien sûr aller le plus loin possible en Coupe du Portugal. Et pourquoi pas la remporter ? Mais bon, on est encore très très loin. Et en parlant de Coupe du Portugal, Porto, Oliveira. Porto devrait gagner ce match tranquillement. Tranquillement, tranquillement, à 0. Sur pénalty en plus. Léo Kokubo, 90 minutes. On va le laisser sur le banc pour l'instant. On fera jouer le prochain match. Et on aligne plutôt une bonne équipe. On a fait quelques changements. Quelques changements, vraiment. Et on va mettre... Je vais même mettre Marco Silva sur le banc. Et on part là-dessus, les amis. On part là-dessus. On part là-dessus. Allez, on valide. Allez, quatrième tour du Portugal. Quatrième tour de la Coupe du Portugal face à Torrens. Allez, les points serrés. Allez, on n'est pas favoris. On n'est pas favoris pour rien. Il va falloir montrer pourquoi. Pourquoi Braga est en forme. Il va falloir montrer. Allez, ça commence ici. Au stade de Torrens. Boudaoui. Kéros. Cannon. Adams. Il ne se passe pas grand-chose. 15 minutes. Pas un tir. Mais un carton jaune déjà pour eux. Deux cartons jaunes pour eux. Il y a un carton jaune pour nous. Voilà. Est-ce qu'on va voir quelque chose d'intéressant ? Arnold, côté droit. Arnold qui s'avance. Arnold. Ouf. Il s'est récupéré par Mateus. On va leur demander plus quand même. Parce que là, on joue quand même contre une troisième division. Et on ne montre pas grand-chose. Moura qui récupère ce ballon. Qui joue vers Cannon. Cannon. C'est mal donné, mais c'est récupéré. Cannon, toujours. Côté droit. Félix Correa qui repasse vers Nestor. Boudaoui. Boudaoui. Pour Moura. Pépé. Nestor. Mario Gonzalez qui dévie pour Moura. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Et Carlos Enrique qui va remettre ce ballon dans l'axe. Barros. Vini. Yessoufou. Il s'est récupéré. C'est le Yessoufou qu'on a eu à l'US, je crois, en plus. Diego Costa. Diego Costa qui s'avance. Boudaoui. Félix Correa. Nestor. C'est bien joué, ça. Mario Gonzalez. Mario Gonzalez. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu. On fait un match assez médiocre. Assez médiocre, vestiaire. Nous ne tirons pas assez au but. C'est assez frustrant. Et on va effectuer un contre-pressing. Allez, on va débuter la seconde période. On fera sûrement des changements. Lameira. Lameira qui s'avance. C'est récupéré par Kanon. Félix Correa. Nestor. Et c'est récupéré. Diego Costa. Gucci Rez. Mai. Les joueurs, ils n'ont pas envie, j'ai l'impression. Luis Silva. Yessoufou. Lameira. Ngussois. Barros. Qui dégage devant. Diego Costa. Alaricu. Félix Correa. Bouddhaoui. Bouddhaoui. Félix Correa. Yorges. 100% Yorges. On va les encourager. Deux tirs. 51. Carton jaune. Pour qui ? Pour Barros. 54e minute. Coup de pied arrêté. Corner. Pepe. Qui cherchait Kéros. Ça va être récupéré par Bouddhaoui. Bouddhaoui. Diego Costa. Néstor. Mora. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il y a gros parpaing devant, mais c'est récupéré par Diego Costa. Pepe. Oh, qui a vu l'appel de Félix Correa. Oh, gros. Baros. Baros. Ouais, ça pue. Ça pue du cul. On va faire comme ça. Meur de jeu rentré. Meur de jeu rentré en soutien. On va faire rentrer Ricardo Horta. Et Ricardino. Attaque en avancée complet. Relance rapide. Allez. Bon, ce n'est pas ce que j'espérais. Mais c'est vrai qu'en vue de la première mi-temps, qui est assez médiocre de notre part, ce but vient juste confirmer qu'on n'est pas dans le match du tout. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On va enlever le ballon dans la surface. Et on va faire entrer notre pépite. Marco Silva. On est lié à l'intérieur d'attaque. Et lié à l'intérieur d'attaque. Allez. Je sais que tu peux faire la différence, mon petit. Je sais que tu peux faire la différence, mon petit. Passant offensif. Et Guti Rez. Ricardo Horta. Qui cherchait Silva. Marquez. Baros. Lamera. Arnold. Ruiz Silva. Lamera. Arnold. Arnold. Côté droit. Il s'est récupéré. Pepe. Mario Gonzalez. Allez. Il faut vite, vite égaliser. Parce qu'en plus, je crois que c'est pénalty direct. Il n'y a pas de prolongation, il me semble. Ricardo Horta. Ricardo Horta qui progresse. Qui a vu l'appel de Silva. Silva. Il va tempo. On va voir avec Cardino, gros. On va les motiver. 84e. Il ne se passe rien. Relancer sur les ailes. Un peu plus direct. 88e. On ne dit pas qu'on va perdre ce match. Dernière action peut-être. Ricardo Horta qui s'est fait au deuxième poteau. Oh là là. Ce serait une catastrophe déjà de se faire éliminer au quatrième tour. Mateus qui court pour rejoindre ses coquipiers. Tu imagines Mateus qui marque un but. Guy Tires. Pour Mario Gonzalez. Une déviation. Arnold. Arnold qui va shooter. Mais il y a Kiroz. Kiroz qui repasse par Cannon. On approche de la fin du match. Cannon. Cannon côté droit. Il arrive à centrer. Non, c'est mal centré. Et c'est récupéré par Kiroz. 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 Oh non, non, non. Il faut jouer au milieu là. On va se faire éliminer. Du coup, Kosta. Oh putain. Oh là là. Le karma. Tout à l'heure que j'ai dit. Pourquoi pas la gagner ? Bah putain. Si on ne passe même pas du quatrième tour. Oh là là. Je vous attends tous demain à l'entraînement. Aïe, 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 aïe. Comment on peut se faire éliminer par une équipe qui est en troisième division ? Ils sont neuvième. Ils ont fait deux victoires. Cinq nuls et quatre défaits. Aïe, 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 aïe. Première désillusion. Première désillusion. On y est. Défaite de Braga. Quatrième tour défaite de Braga. L'entraîneur de Braga descend en flamme son équipe. Juan Rangel. Serait une bonne recrue. Manque de sang-froid. Aggressivité. Non. Serait une très bonne recrue. Formé au PSV. Formé au PSV. Observez. Pourquoi pas. Ah là 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 là, les amis. Ah là là là, la désillusion. Putain. Benfica, ils ont gagné Sporting. Ils ont gagné Porto. Ils ont gagné. Mais toute la logique a été respectée. Et c'est nous qui avons créé la surprise. Nous faisons éliminer. Parrain de D3. Oh, je suis deg. Les supporters de Braga ont plein d'espoir. Allez, on valide tout de suite. Numéro de maillot. 42. Et Stéves. 39. Allez, passez au match. On fait confiance à ces jeunes. C'est un bon match pour eux. Contre une bonne équipe. Allez, prenez du plaisir. Dans quel secteur de jeu pensez-vous devoir vous améliorer suite à votre bain ? Dernier match décevant face à Torrens. Je vois des joueurs déterminés. Direz-vous que marquez le premier but est déterminant ? Oui, c'est important. Parce que votre équipe est capable d'obtenir un résultat aujourd'hui. Si on joue au niveau Kelnos, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Dinamo Zagreb, Braga. On fait tourner. On a mis tous les jeunes possibles. On a mis beaucoup de jeunes. Leur donner du temps de jeu. Et de l'expérience. De ce qui est des compétitions européennes. Gutiérrez. Estevez. Thomas Ribeiro. Luisao. Diego Costa. Luisao. Thomas Ribeiro. Gutiérrez. Luisao. Oh, ça joue bien. Oh, il y a pénalty. On manque les. Et un pénalty déjà pour Braga. Pénalty accordé. C'est lui qui va taper le ballon. Oh, Estevez. La pépite. Il est appelé en dernière minute. Notre pépite de 18 ans. Il prend ses responsabilités. Il transforme le but. Mais c'est incroyable. Bruno Estevez. Qui n'a pas tremblé. Incroyable. Son tout premier but. Sous les couleurs de Braga. Avec les seniors. Incroyable. Le petit, il prend le ballon. Et il va la taper. Incroyable. Incroyable. Putain. Et on mène. On mène 1-0. Dans ce match. Sauvetage du bout de doigt. Il est en train d'attaquer fort. Regroupez-vous. On a la possession du ballon. Et c'est la mi-temps vestiaire. Je suis très content. Je suis très content. Vous êtes solides derrière. Le tueur qui ne fait pas un très bon match. On a des solutions sur le banc. On a des solutions sur le banc. On peut mettre mon terreau. On peut mettre Correa à gauche. Elie intérieure de soutien. On met Félix Correa à gauche. Elie intérieure d'attaque. Et Marco Silva. Et Elie intérieure d'attaque. Ok. On va faire rentrer Diniz Pinto. Attaquant avancé. Et on a quoi, on a quoi, on a quoi ? Lui, Zao qui est cuit. Du Thierrez. Lui, Zao, on peut mettre un... On peut mettre Gustavo, un... Latéral... Latéral offensif de défense. Latéral offensif de défense. On va mettre ça, un mini-régime. Et ça sera une victoire, malgré tous les remplaçants sur la fiche de match. Malgré tous les remplaçants, on vient s'imposer quand même sur un pénalty en tout début de match. Et on prend 3 points, ça nous fait encaisser aussi de l'argent. Bien joué, super. Allez, on fait les valises et on repart. Dessitôt, on revient au Portugal pour le match contre Famalica où vous enchaînez les bons résultats. Je suis content. Le moral de votre joueur semble au beau fixe. Jusqu'où cela peut-il vous mener ? Le foot est assez simple au final. Si les joueurs sont heureux, les résultats suivent généralement. Ouais, ouais, ouais. 15 points, 15 points, c'est pratiquement un sans faute. Et c'est un sans faute. On a fait 5 matchs, 3 victoires. 5 fois 3, 15. Et oui, 634. Consalves, l'agent veut un meilleur contrat pour Alphaya. Ah ! Alphaya, Alphaya, il est juste là pour dépanner. On va débuter. Tant de jeu, je suis joueur secondaire. Ouais, joueur de rotation, peut-être. Non, pas 4 ans, quand même pas. Ça, par contre, c'est non dégociable. 3 ans. Et si tu veux, 7K. Ok. Ah, si c'est à la conférence de presse. Le but inscrit en début de match par Bruno Estevez a-t-il déterminé le reste de la rencontre ? Marqué tout dans un match, c'est toujours une bonne chose. Bruno Estevez a sacré son premier but sous son club. Incroyable. Là, on va peut-être le faire apprendre. C'est ça, m'honneur de jeu avancé de soutien. La formation est très importante pour un club comme le nôtre. Jusqu'où peut-il aller, selon vous ? Il reste encore beaucoup à prendre. Avez-vous apprécié le match de Luisao ? Oui, bon joueur. Vous devez être avis d'avoir obtenu la victoire après avoir pris la décision de mettre certains joueurs ? Oui. Je suis en effet très heureux sur le tas. Cela prouve que nous avons une belle profondeur devant. Exactement. Bon, les amis. Moi, je suis vachement déçu d'avoir été éliminé de la Coupe du Portugal. Je ne m'attendais pas du tout à cette défaite. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas toujours gagner. Donc, prochain épisode, les amis, c'est simple. On jouera deux matchs de championnat. Donc, on reçoit Famalicao qui sont 13e et on se déplacera à Maritime au 14e. Donc, deux matchs qui sont accessibles. On ira essayer d'aller chercher les six points. Important de gagner ces deux matchs. Très, très important même. Ouais, Famalicao et Maritime. On fera juste deux matchs, d'accord ? Et puis, après, on enchaînera la fin de saison. Oh non, il n'y a même pas de trêve. Il n'y a pas de trêve. Ah oui, avec Luigi Zitanos, on avait l'habitude d'avoir une grosse trêve de 20 jours. Mais là, non, il faudra enchaîner. Bon, les amis. Famalicao, Maritimeo, retenez bien ces matchs. Ce sera important pour nous. Essayez de terminer la saison 2026. Enfin, l'année du mois civil. Au moins qu'on soit sixième, sixième, septième, ça serait top. Là, on est neuvième. On est très, très proche. Si on revoit le classement, on est très, très close. Après, il y a Vizela. Ils sont à trois points devant nous. Bon, première étape, c'est d'arriver ici, huitième. Mais on est bien parti. On est bien parti. Donc, voilà, les amis, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié. Sinon, revenez au prochain épisode. Ciao, ciao, les gars.